Salut, Team Maps! Aujourd'hui, je vous présente ma pile du mois de juin. Et donc, personnellement, je vais me concentrer sur le défi « Mets du bleu sur ta palle » que j'ai inventé. Je vais essayer d'introduire aussi des lectures estivales pour le défi d'encore une page. Mais comme vous le savez probablement, j'ai inventé ces catégories-là, puis j'ai pas nécessairement mis de titre sur ces noms-là. Puis là, le mois de juin, l'année passée, ça n'a pas été un gros mois pour moi. C'est le dernier mois d'école. C'est un peu chaotique souvent dans ma vie, le mois de juin. J'en ai ras-le-bol. Ça fait en sorte que j'ai peur de mettre genre 10 livres, puis de pas y arriver, ou en tout cas 10 grosses briques. Donc, on va essayer d'y aller avec les essentiels, puis les autres, on essaiera de passer au mois de juillet. Donc, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de lectures estivales tout de suite. En plus du fait qu'il y a beaucoup de titres que je n'ai pas, tu sais, dans le sens que je sais pas quoi placer dans certaines catégories, elles me donnent des difficultés parce qu'il y a des catégories genre croissance personnelle, essais, chroniques, que je commande que c'est théâtre. J'ai lu la seule pièce de théâtre. Là, j'ai Michel Tremblay, mais comme j'arrive pas à trouver un lien avec Estival, puis Michel Tremblay, donc écoutez, ça me donne des boutons, tout ça. On verra par la suite. Commençons avec ce qui est évident. Pour ma catégorie bien dans mes vieilles chaussettes, lire un auteur que j'ai déjà lu, je m'assume complètement. Mais c'est aussi un de mes objectifs de 2020. J'avais vraiment envie de lire tous les oeuvres que Michel-Jean a écrites. Et pendant cette période du confinement, j'ai acheté Elle et nous de Michel-Jean, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour continuer ça. Dans Elle et nous, une grand-mère et son petit-fils se remontent les sentiers de leur vie respective. Les chemins se croisent, tressant peu à peu le portrait d'un monde d'ombre et de lumière, où rien n'est tout à fait blanc, ni tout à fait noir. Ça va me faire du bien, ça, c'est sûr. La deuxième catégorie, c'était avoir des papillons dans le ventre, donc lire un auteur jamais lu. Puis là encore, je vais faire du pouce avec ma vidéo, le tag 100% bleu, où j'avais mentionné que j'aimerais beaucoup lire Dany Laferrière. Donc, je vais lire Dany Laferrière pour cette catégorie. Celui-là, c'est l'odeur du café. Dans une prose d'une douce sensualité, Dany Laferrière fait revivre le monde grouillant d'humanité et de chaleur du village de Petit Goave, en Haïti, où il a passé son enfance. L'univers un peu magique du garçon de 10 ans est dominé par la figure de sa grand-mère, Dan, qui aime tant le café. Bon, moi, je trouve ça très joli comme couverture. Est-ce que ça pourrait rentrer dans une catégorie d'encore une page? Regardons ce que Google en pense. Ça serait utile, parce que c'est pas un gros livre non plus. Qu'est-ce que l'odeur du café peut nous apporter dans la vie? Ben, les choses. Ça dit ici que c'est un récit. Est-ce que littérature jeunesse, c'est ici que ça dit... C'est pas de récit dans ces affaires. Je pense que je vais être capable de le rentrer nulle part. Bon, je pense que ça va être ça. Ces catégories, je les trouve dures. C'est hors de ma zone de confort. Je vais peut-être me concentrer plus là-dessus au mois de juillet. La troisième catégorie, c'est la catégorie avoir un coup de foudre. Donc, choisir un livre simplement parce qu'il y a une belle couverture. Bon, c'est très subjectif et c'est très bonbon comme catégorie. Là, j'ai deux genres d'enjeux livres que j'aimerais lire au mois de juin. Devoria parce que c'est un service de presse que j'ai reçu directement d'Alexandre Charbonneau. Donc, merci beaucoup pour ça. Et la guerre des Tinoué... Je vais peut-être être capable de dire ce mot-là un jour. Des Tinoué... Oui? Ouais? Tinoué? Est-ce qu'on me hait? Tinoué. Des Tinoué de Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. Elle me suit sur ma chaîne. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Pis là, j'ai comme fait des faux espoirs parce que j'ai fait une photo avec des images bleues. Pis comme c'était juste pour le concept pis c'était pas... Mais je vais le lire, ok? C'est moi aussi, je le jure. Ah, c'est écrit gros en plus. I love it. Écoute, ils rentreront pas dans d'autres catégories. Une belle couverture. Les deux, ils ont vraiment de très belles couvertures. Disons celui-là, ok? Pour le plaisir de la chose. Disons... Leila des Tinoué. Pis j'espère que je le dis correctement, sinon aidez-moi. Aidez-moi. Leila! Le... Leilia! Hey, tu m'aimes pas! Leilia, c'est Ron Cadieux, profite de ses vacances d'été en passant ses journées au bord de la rivière, les pieds dans l'eau et le nez dans des romans. Mais sa vie d'adolescente bascule brusquement lorsqu'une femme rousse apparaît devant elle, lui annonce qu'elle n'est pas celle qu'elle pense être, et lui dit d'aller apprendre la vérité auprès de ses parents. Ah, les maudis menteurs! C'est ainsi que, malgré elle, Leilia se retrouvera mêlée à un conflit meurtrier opposant un mâle sans nom au mystérieux Tinoué, des êtres d'un autre monde doté d'un pouvoir extraordinaire. Attache-tatuc avec la broche, un livre de moins de 200 pages. Bon, là, ici, c'est comme tous les livres québécois que j'ai pas lus. D'accord. Là, j'ai un autre défi par-dessus ça que j'aimerais bien avancer rapidement. Il y a aussi Azura que j'aimerais lire, bon, il rentrera pas là-dedans, c'est le dernier livre de Luzerne Rousse que j'ai pas encore lu. Trop de choix, c'est comme pas assez. Bon, disons que je me suis dit que juin, c'est dur. Ce livre-là, ça fait un bout que je l'ai acheté, puis il m'interpelle beaucoup. Je m'en vais champ gauche complètement. La plupart du temps, je m'appelle Gabrielle de Stéphanie Meunier. Gabrielle qui travaille dans une école avec des jeunes en difficulté parce qu'elle ne veut pas quitter l'enfance et qu'elle excelle à aider ceux qui ne veulent pas de son aide. Elle s'attache à des jumeaux et se prend d'affection pour leur mère. Les deux femmes amorcent alors un dialogue dans lequel se mêlent leurs souvenirs et leurs rêves. Jasmine raconte ses enfants dysfonctionnels. Gabrielle révèle sa jeunesse avec un père aimant et une mère fragile qui s'appelait tantôt Maria, tantôt Suzanne. Ce livre est le récit de l'amitié que rien ne distingue de l'amour lorsqu'il s'agit de porter assistance aux êtres que la maladie isole et de reconnaître dans leur folie une façon de se protéger du monde, de se faire aimer. Ouais, c'est moins de 100 pages. Oh, non, c'est 200 pages. Je suis colléguée. Parler à travers son chapeau, un livre dont on sera sceptique si on aimera. Toutes. Bon. Dans ma vidéo, par contre, j'avais parlé de « Où es-tu? » Puis j'ai un autre challenge et je déborde de challenge. Ça n'a pas de 100%. Au début de l'année, je me suis donné l'objectif de lire les 5 meilleurs livres de ma bibliothèque et 5 livres ayant aucune note sur Goodreads. Donc, je vais lire lui. Mais là, ça n'a pas de 100%. Ah, c'est écrit gros. Ah, ça devrait aller cette affaire-là. Donc, « Où es-tu? » se demande Mireille, désemparée, lorsqu'elle s'aperçoit que la mémoire de son ordinateur a perdu toute trace d'un chapitre du roman auquel elle travaillait, bannissant de son existence le personnage de Pascal, qui illuminait sa vie de solitaire. Bouleversée, la romancière envoie aussitôt un message par fax à son amie Mélissa, mais c'est un inconnu qui lui répond. Marc Patroux lui écrit qu'il est prêt à venir jusque chez elle afin de l'aider à retrouver Pascal. « C'est-tu supposé être un roman d'horreur? » Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. T'sais, le but de ce challenger, c'était pour m'aider à diminuer ma pile à lire, puis j'en ai acheté comme jamais depuis le confinement. Good job! Good job! « Tire-toi une bûche, un livre que l'on pense aimer qu'il nous fera du bien. » Ah, ben, et si j'ajoutais Azura là-dedans, tout simplement, c'est comme quand même au début du Young Adult, ça a l'air quand même assez doux, un monde mystérieux, puis c'est Lucerne de Russe qui l'a publié. Ça réussit à tous les critères. « Se faire passer un sapin une brique de 500 pages. » C'est qui l'imbécile qui a inventé ce challenge-là? Je sais même pas s'il m'en reste des livres de 500 pages québécois! OK. Faisons... « Étienne-boulée pour pantoute. » « Gabriel Leroy. » « Oh! 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 » « Ça, ça pourrait être. » « Ça va pouvoir m'aider dans une autre vidéo. » « Kiam, casse-garde. » « On est proche. » « 490, mais pas avec ça. » « Il peut l'être. » « Bon, il y a la brique de théâtre de Michel Tremblay, mais il n'y en a pas juste un à l'intérieur. » « C'est pas legit, ça? » « Je pense qu'il y a juste un winner ici, là. » « C'est un nouveau livre que j'ai acheté en plus. » « Mais lui aussi, il est proche, mais pas assez. » « Je pense que ça va être Gabriel Leroy. » « Mais il ne sera pas dans une vidéo unique, il va être dans une vidéo spéciale. » « Que je lis des suggestions de quelqu'un de spécial. » « You know. » « N'est-ce pas avec la poque, c'est là que je vais rajouter Devoria d'Alexandre Charbonneau. » « Lieutenant Prodige. » « Nyrion a toujours ardemment défendu chaque recoin de Namphys face aux terribles créatures qui y rôdent. » « Loyal et courageux, il inspire la fierté de l'aristocratie. » « Or, un beau jour, son dévouement s'effrite suite aux agissements suspects du Seigneur, à qui il obéit aveuglement depuis toujours. » « Sa vie est doublement ébranlée quand les éternelles frontières entourant Namphys disparaissent subitement, révélant trois nouvelles régions mystérieuses et inconnues. » « Nyrion devra faire face à ces nouveaux mondes étranges, mais aussi à son propre souverain, qui n'est peut-être pas aussi bienveillant qu'il le croit. » La catégorie 9, c'est « Calme-toi le pompon. » « Je me calme pas le pompon. » « Je skip des catégories qui me demandent de m'enlever des livres. » « No time for this. » La catégorie, c'est « Brochoff ». Donc, on part à la fin de notre bibliothèque, puis on compte 5 livres, et c'est lui qu'on lira. Donc, moi, c'est ici la fin de ma bibliothèque québécoise. Ces livres-là, je les avais préposés pour les lectures estivales de Annie-Claude encore une page, mais ça va être au mois de juillet, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une nouvelle lecture encore. Une auteure que j'ai déjà lue dans le cadre du salon du livre l'année passée, avec « Reine, Rinsan et l'homme perdu. » C'est-tu même ça, c'est Rinsan? Je sais pas c'est quoi ce nom. T'sais, je sais pas comment on prononce ça. Mais, je l'ai vu partout. Je suis vraiment intéressée, puis ça aussi, c'est pour une vidéo spéciale, là. Donc, ça me plaît, ça me plaît. Donc, j'ai mes neuf livres, compte tenu que je me suis pas calmée le pompon. C'est pas si gros, t'sais. On a quelques petits livres petits, mais on a une belle brique de 500 pages. Ça va être ça. Écoute, merci d'avoir vécu cette expérience-là avec moi. Si vous embarquez dans le défi au mois de juin, ben, dites-moi-le tout de suite. Si c'est plus tard, dites-moi-le plus tard. Si vous faites une catégorie, dites-moi ça en barre d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie des vidéos une journée sur deux, là. Ça a l'air depuis un bout, là. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.